C'est un véritable plaidoyer qu'a présenté Mohamed Laichoubi à l'assistance, faisant une rétrospective des enjeux de territoire en ces temps marqués par les guerres hégémoniques des grandes puissances. Beaucoup d'analyses estiment que c'est une domination qui a parfois été hégémonique, qui a donné des résultats catastrophiques en Afrique de l'Ouest, qui a donné des résultats catastrophiques dans certains pays latino-américains, africains, asiatiques. Enjeux importants pour le tiers-monde, qui fait face à de nouvelles formes de domination. Les opinions sont totalement rattachées, aliénées, ils subissent des propagandes, ils subissent des manipulations. On a vu un certain nombre de pays, c'était les révolutions oranges, c'est les printemps arabes, et l'espace mou, on le connaît, chez les stratégies actuelles, c'est les pays arabes, donc les pays du Moyen-Orient, les pays maghrébins, les pays sous cet espace que certains voulaient appeler le Grand Moyen-Orient. Et le paradoxe, c'est que c'est un espace géostratégique majeur. Les stratégies défensives et de déstabilisation entrepris par les puissances traditionnelles sont nombreuses. C'est un espace qui va susciter beaucoup de convoitises, énormément. Et le problème, c'est que comme ils n'ont pas une capacité de dissuasion, ils sont au centre des convoitises, des hégémonies, des déstabilisations. Face à ces nouvelles données, le tiers-monde doit se doter de mécanismes de protection sur le front intérieur et extérieur. Le tiers-monde doit analyser toute cette situation. D'abord, il a évidemment des mesures internes, parce qu'il faut qu'il soit lui-même efficace, qu'il ait des équilibres, qu'il ait une bonne vision stratégique de cette relation internationale. Mais l'élément à savoir et qui est fondamental, c'est qu'il n'y a plus de politique intérieure toute seule. C'est une lecture du monde qui vous permet de déterminer votre propre politique. Je parle des pays du tiers-monde. Les pays, dit en émergence, sont à la croisée des chemins. Ils devront choisir des partenaires capables de leur conférer un climat favorable pour leur émancipation économique et politique.